Salut tout le monde, bienvenue au vlog des calous. Mon nom c'est Kélan. Puis je commence un vlog aujourd'hui, jeudi le 30. Il va s'étaler sûrement sur trois jours. Mais aujourd'hui je voulais commencer parce que j'ai fait un haul Walmart qui n'est pas d'épicerie, qui est des trucs que j'ai acheter en magasin. Fait que je pensais vous les montrer. Puis aussi tantôt Ruby, excusez-moi j'étais soulée, je viens de courir des marches. Ruby a le son rendez-vous de neuf mois avec son médecin. C'est pas le pédiatre qui suit son poids, mais dans le fond c'est elle qui l'a référé à un pédiatre. Puis j'attends encore les résultats de prise de sang de Ruby. Puis le pédiatre m'avait dit qu'il m'appellerait juste s'il y avait quoi de grave, sinon il m'appellerait pas. Fait que j'ai quand même hâte de voir s'il y a rien de grave et qu'il m'a pas appelé ou si c'est parce qu'il y a rien reçu encore. Fait que je vais vous donner un petit update sur Ruby un peu plus tard. Puis sinon en fin de semaine, bien samedi, je vais aller faire l'épicerie au magasin au maxi. J'avais vraiment aimé ça l'autre fois. Puis je vais aller au marché de fruits et légumes remplis ton sac aussi pour les fruits et légumes parce que je pense que j'ai dépensé 33$ de fruits et légumes l'autre fois au maxi. Puis ça m'aurait coûté comme 20$ pour le même stock au rempli ton sac. C'est juste deux étapes. Mais maintenant, vu que Ruby a des plus longues périodes d'éveil et tout ça, je peux plus me permettre de sortir. Je voulais aussi vous montrer, j'ai commandé un petit livre. J'avais un crédit de 12$ gratuit sur Amazon avec Amazon Prime. Fait que j'ai commandé ce petit livre-là pour Ruby. « Babies love hugs ». C'est vraiment cute. Ruby, elle aime vraiment les livres comme ça que tu peux flip puis monter. Je pense qu'elle était 10$ et quelques$, fait qu'il faut trop cher puis il est vraiment beau, il est vraiment clean puis elle adore ça, tu sais, de lever toutes les petites portes et tout. C'est vraiment simple les mots. Fait que c'est vraiment les images qui sont belles puis il est tout petit puis qui autres. Fait que je vais vous le mettre dans la barre d'info. Si ça vaut la peine de l'acheter, elle l'aime bien. « Babies, qu'est-ce que tu fais, mon amour? » « Non, 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 non. » « Excuse-moi, elle est en train de... Elle a un miroir que je donne, mais elle est en train de manger le papier. » « Non, non, non. » Elle me fait ça de ce temps-ci. Quand elle n'a pas ce qu'elle veut, elle pète des coches. Fait que je vais essayer de lui donner autre chose pour la distraire en attendant. Donc, la raison numéro 1 que j'allais au Walmart, c'est que mon mari avait besoin de sweatpants pour être dans la maison qu'on faut. J'en ai pris. Finalement, ils disent qu'ils sont plus style skinny. Fait qu'il va plus les porter pour travailler. Il peut porter des sweatpants à sa job. Fait qu'il n'y a pas de problème avec ça. Mais je les trouvais beaux. Je les ai pris dans le médium. Puis il était 20$. Ça vient avec une petite poche, le petit cordon. Puis le bas, c'est comme serré. Comme ça. Fait que ça, c'était 20$. Sinon, j'ai acheté des bas. C'est quand même... Il y a 10 paires pour 7$. Fait que ça vaut quand même vraiment la peine. Ça, ça va être pour la petite de 5 ans. Parce qu'on dirait qu'on perd tout le temps ses bas. Là, autant que j'essaye, ça ne marche pas. J'ai aussi acheté un petit jogging à elle. Parce que je trouve que c'est le fun d'avoir un petit jogging qu'on faut. Je l'ai pris dans le 7-8 ans. En ce moment, elle porte genre 5-6 ans. Mais elle grandit tellement vite qu'on dirait que ça lui fait plus genre après 2 semaines. Fait que je me suis dit que je vais prendre un petit peu plus grand. Pour Ruby, j'ai pris un petit maillot dans le 6-12 mois comme ça. Je l'ai trouvé vraiment cute, cette couleur-là. Sur elle, ça y va super bien. Puis il était 4$. Fait que c'est quand même très raisonnable. J'en ai d'autres. J'en ai acheté comme 4 autres plus tôt dans l'année. Les petites longues manches. Puis je les aime vraiment. Parce que Ruby, justement, comme là, il est dans un petit pyjama sans pied. Mais souvent, on la met juste dans un cache-couche comme ça. Puis dans la maison, parce qu'elle n'aime pas les bas. Fait qu'au moins, elle a les petits bras couverts quand elle dort. Puis sinon, l'autre affaire. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a besoin de trucs fancy, genre de linge fancy. On s'entend, je suis une mère à la maison, qui travaille de la maison. Fait que je m'habille très simple et tout. Puis j'ai besoin de bottes d'hiver. J'aime aller prendre des marches avec elle. J'aimerais ça continuer ça cet hiver le plus possible. C'est sûr, quand il fait moins 30, je ne vais pas y aller pour elle. Mais sinon, j'aimerais ça y aller. Puis aussi, une semaine sur deux, quand on a la plus vieille, il faut que j'aille au coin d'autobus pour la plus vieille à mon mari. Il faut que je l'amène au coin d'autobus. Fait que je veux avoir les pieds chauds. Fait que moi, il y a comme 4 ans, j'avais acheté. Ça fait comme au 4 ans, dans le fond, j'achète une paire de bottes. Oui! Oui! Tu veux me parler, mon amour? Oui! Puis, il me toffe comme longtemps. Il me toffe 4 ans les bottes au Walmart. Fait que moi, je m'en prends là. Honnêtement, c'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin des bottes simples qui vont me garder les pieds chauds. Fait que, peut-être pas la mode de tout le monde, mais moi, je m'en fous. Je veux juste des bottes pour me garder au chaud. Fait que, j'ai pris des bottes comme ça, qui sont doublées minou. Du coup, c'est bon jusqu'à moins 20$, 59$. C'est vraiment le prix de plus cher que je vais payer pour des bottes. Moi, je suis quelqu'un qui magasine Amazon, Walmart, Aubinry ou dans les friperies. Je ne suis pas quelqu'un qui met plus d'argent dans mon linge. Fait que, c'est parfait pour moi. Dans le fond, j'ai des bottes comme plus taille haute pour me garder les jambes chauds. J'ai un manteau qui est assez long, qui me couvre les cuisses. Fait qu'il ne va pas avoir un gros espace de litre. Fait que, je risque d'être bien. Donc, ça, c'est mon petit haul Walmart. Vu que je ne veux pas avec les bottes à 71, ça a quand même monté assez vite. C'est pas mal ça. Donc, je vais aller à son rendez-vous plus tard. C'est à 11h15. Puis, je vous donne des nouvelles après de comment ça s'est passé. On risque qu'elle prenne du poids. Quand j'ai vu la nutritionniste l'autre semaine, elle m'avait dit qu'elle avait pris assez de poids. Comme beaucoup de poids quand même. Elle n'avait plus l'autre fois. Fait que, j'espère qu'avec son rhume qu'elle a eu et qu'elle a moins mangé, ça n'a pas baissé. J'espère que ça a moins maintenu ou que ça monte. Mais, je le serai au courant. Salut! Si on peut voir le docteur? Eh oui! T'as un an d'œil pour ceci. Salut! Donc, de retour du rendez-vous de Ruby. Je s'attends dans l'auto parce qu'elle vient de s'endormir. Ce jour de même, elle s'endort 5 minutes avant d'arriver à la maison. Pis là, t'es 10 pour une sieste dans comme une demi-heure. Fait que c'est pas trop pire. On s'entend qu'elle va moins longtemps dormir ici dans l'auto que dans la maison. Mais bon, on verra. Parce que là, tu vois, hier, elle a fait pareil. Pis après ça, je l'ai pas recouché jusqu'à son dodo à 7h. Pis elle a fait comme une des plus belles nuits qu'elle a faites, genre, depuis très longtemps. Elle s'est réveillée plusieurs fois au début, mais après ça, elle m'a fait comme un stretch de 7h30. Fait que je voudrais souhaiter que c'est ça que ça donne. Donc, un petit retour sur son rendez-vous. Dans le fond, ça s'est quand même très bien passé. Elle a perdu un petit peu de poids comparé au poids que j'ai eu à la nutritionniste la semaine passée. Mais elle a eu un rhume entre temps. Pis elle a pas beaucoup mangé. Donc, on pense que c'est juste pour ça. Pis elle, ce qui la rassure, c'est que quand Ruby mangeait, pis il mangeait plus gras et tout ça, son poids montait. Fait qu'elle trouve que c'est bon signe. En plus, elle a reçu la plupart des prises de sang que le médecin avait prises. Pis c'est tout beau. Il y a pas de problème ou quoi que ce soit. Fait que ça, c'est vraiment rassurant. Là, j'attends de voir le pédiatre pour voir s'il y en a d'autres qui sont pas rentrés. Mais ce qu'elle a vu, c'était beau. Donc là, la seule inquiétude qui me reste, c'est le rendez-vous en orthopédie aux Shriners pour voir si elle a un problème de hanches. Elle a vérifié ses hanches aussi. Pis elle a trouvé que, tu sais, c'était tellement minime la différence. Fait que ça l'inquiétait pas beaucoup. Mais on va juste vérifier pour être sûre. Aussi, ben dans le fond, la clinique, c'était à côté du Walmart. Donc, je suis retournée pour aller chercher une paire de sweatpants plus confort pour mon mari. Pis en même temps, j'ai acheté quelques trucs aussi. Donc, je vais vous montrer ça. Bon, désolée si l'angle est un petit peu croche dans l'auto. Pis c'est comme la seule place que ça tient. Mais dans le fond, ce que j'ai acheté, Ruby, elle adore en pyjama. Mais elle aime pas les pyjamas à pieds. À son âge, on dirait que c'est quasiment tous des pyjamas à pieds. Mais j'en ai trouvé quelques-uns qui sont pas. Mais c'est pas sûr avec Zip. C'est vraiment des deux pièces. Fait qu'on va faire ça pour le moment parce que je veux des pyjamas pour elle, sans pieds. Fait que j'en ai pris dans la grandeur 6-12 mois. J'ai des maillots dans cette grandeur-là qui font bien. Fait que j'ai eu, excuse-moi avec le soleil, je sais pas si vous allez bien voir, ce petit pyjama-là avec le petit pantalon. Il était 9$, donc très raisonnable. Puis j'ai aussi pris celle-là, I love catnaps. Avec le petit pyjama, avec le petit bas comme ça. Puis ça aussi, c'était 9$. Sinon, j'ai le sweatpants plus lousse et confort pour mon mari. Celui-là, il était 15$. Puis il y a quand même l'élastique au bas. Fait que vu qu'on est pas très grand, bien c'est pratique. Sinon, ça traîne partout. Je me suis permis d'acheter des petits biscuits comme ça à la citrouille. Il y a pas de produits laitiers dedans. Fait que je peux en manger. J'adore ça. Puis c'est la fête à mon grand frère en fin de semaine. On s'en va chez ma mère pour un brunch le dimanche. Puis on ne se fait pas vraiment des cadeaux, mais je fais souvent des biscuits. Là, j'ai comme pas autant de temps pour faire de la couquerie et tout ça. Puis j'essaie de garder ma cuisine propre parce que c'est tout le temps le bordel. Mais j'ai bu ça. Fait que je me suis dit que ça va être facile à les faire. Ça fait pas de dégâts. Il adore les Reese. Fait que j'en ai pris. C'est des Pillsbury or Reese. Il adore. C'est comme son chocolat préféré. Fait que je vais lui faire ça. Donc c'est ça que j'ai acheté. Donc après ça, le reste de la journée, on va dîner, on va faire du ménage. Je vais essayer de travailler aussi tantôt. Passez du temps avec mon mari ce soir. Puis c'est ça. On se reparle plus tard ou demain. Bon matin. On est vendredi le 1er octobre. Donc joyeux octobre. Ma maman s'en est mis bientôt pour m'aider avec Ruby. Puis là, j'étais en train de faire du ménage. J'ai fait toute la vaisselle. J'étais en train de faire le ménage de la cuisine. Puis aussi, j'étais en train de réorganiser le congèle. J'ai beaucoup de petites purées congelées et tout ça. Donc je vais acheter ce que j'ai plus besoin. Je vais organiser dans les paniers. Puis c'est ça. Ça va être vraiment une journée ménage. Puis demain, je vais aller à l'épicerie. Ou peut-être si c'est en fin d'après-midi, on verra. Mais c'est pas mal ça. Donc je vais vous montrer un petit peu le résultat. Je suis en train de tout sortir les petits sacs, les trucs que j'ai. J'ai des petits muffins pour les lunchs. J'ai la pluie bien ici. Les petits toastis. Puis dans le fond, j'avais comme des bacs ici avec des purées. Mais là, ça commençait à déborder partout. Ça, c'est mon lait congelé. Fait que je vais tout organiser ça. Même en bas, là, ça commence à être un petit peu caillotique. Bon, donc j'ai reorganisé congelé. J'ai mis tous les petits sacs. J'ai mis tous les légumes et viandes ensemble. Tous les fruits ensemble. Ces petits muffins, les muffins la plus vieille. Bon, la maternelle. Puis après ça, en bas, j'ai mis tous les légumes, patates, viandes d'un côté. J'ai justement des petits cachets congelés que je ne savais pas que j'avais. Fait que c'est bon parce que j'allais en acheter d'autres en fin de semaine. Puis de l'autre côté, j'ai mis tout ce qui est crème glacée, pain, les popsicles, mes biscuits congelés, les gauves, tout ça. Fait que je trouve que ça fait vraiment plus propre. Puis au moins, je vais savoir qu'est-ce que j'ai. Bon, donc ma mère est partie. Je suis super contente parce qu'elle a fait comme un gros ménage pendant que moi, j'étais avec Ruby. Fait qu'elle a fait le ménage de la cuisine, du salon, de la salle à manger. Elle a passé le valet, elle a passé le swiffer. Fait que là, mon plancher est comme clean. Fait que je suis vraiment contente. Donc, je trouve ça dur des fois de trouver le temps avec la job puis le bébé. Genre le ménage prend vraiment le bord. Puis là, je commence à me sentir comme pogner de la gorge. Tu sais, j'avais besoin que ça soit organisé un peu plus. Fait que je suis vraiment contente qu'elle ait fait ça pour moi. Puis là, moi puis bébé, on va aller à la friterie rempli ton sac. Puis on va aller au maxi par l'épicerie. Donc, je vous montre ça retour. Bon, donc de retour du rempli ton sac. Puis du maxi, je vais vous montrer rempli ton sac en premier. Donc, pour, dans le fond, leur concept, c'est que tu peux remplir ton sac au complet pour 20$. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai eu pour ces prix-là. J'ai pris de la salade, deux trucs de bananes, des raisins verts, un gros brocoli en kiwi. J'ai pris trois oranges. Genre huit, neuf poires. Cinq, genre de clémentines. Puis, j'ai pris quatre pommes. Fait que dans le fond, tu sais, j'aurais pu prendre un sac au complet de petites affaires, puis j'aurais plus à faire. Mais c'est ça que j'avais de besoin. Donc, je trouve que c'est bon prix parce que, genre, juste les poires, ça coûte vraiment cher. Des raisins aussi à l'épicerie. Donc, c'est ça que j'ai eu. Je vous montre le maxi par la suite. Bon, donc maintenant le maxi, je commence avec le froid pour que je puisse le ranger. Les spéciaux sont bons jusqu'au mercredi. Puis, je vais poster dimanche. Fait que vous avez quelques jours encore, si vous voulez y aller. Puis, le plus gros spéciaux, en fond, que j'ai eu, c'est des oeufs. Donc, 30 oeufs ici. Même au Costco, ces oeufs-là, c'est comme 7 et 4. Puis là, en spécial, il était comme 4 et 40 pour 30 oeufs. Tu avais le droit jusqu'à 4. Donc, moi, j'en ai pris deux parce qu'on mange quand même beaucoup d'oeufs. Donc, j'irais acheter des oeufs si j'étais vous. Sinon, je vais vous montrer mon sac d'eau. On aime ça, les frites ici. Fait que j'ai acheté des frites patates douces avec nos ribs ou hamburgers en fin de semaine. Des frites normales parce que quand elle a la petite de 5 ans, elle a un peu de terre, les épices et les patates douces. J'ai pris des super croustillantes. Sinon, je vais essayer ça. Le nutritioniste m'a dit manger des smoothies. Puis là, je vais aller essayer le e-be-touk-touk. Il y a un mangue et un ananas. J'aime ça. Oh my god, excuse-moi bébé. C'est ce que je prenais d'habitude. Puis, dans le fond, c'est ça. C'est que tu as juste à le mettre avec, par exemple, le lait d'avoine, du jus ou quoi que ce soit dans une bouteille. Tu le laisses fondre puis ça peut ton smoothie. Fait que j'ai hâte d'essayer ça. Du pepperoni, deux paquets pour 5$. Ça, c'est pour les lunchs de la plus vieille. Des tubes Barbapapa. Elle, elle aime vraiment ça comme ça. Mais sinon, tu peux les congeler puis faire des espèces de popsicles. Des fromages, là. Des pêches pour faire des purées ou les donner en morceaux pour rubis. Les bâtons de poisson 12 étant spécial pour 2 et 4. Fait que j'ai pris une boîte. Toujours bon pour les panniers. J'ai acheté de la dinde haché parce que je vais faire de la purée de dinde haché pour rubis. Oh my god, elle parle beaucoup aujourd'hui. Une petite canne de purée de maïs pour mélanger avec ses viandes. Deux laits d'avoine de même. Je le sais encore, c'est le meilleur lait d'avoine. C'est moins cher qu'il y a du lait. Puis, si t'es intolérant ou t'as des problèmes avec le lactose, ben ça, pas de problème. Ça fait que tout goûte très bon. Bon, donc il me reste deux sacs. J'ai acheté un poulet rôti. Je vais faire des failletasses en fin de semaine à un moment donné. Sinon, avec le reste, je le congèle puis je le mets en petit sachet pour, par exemple, d'autres failletasses ou des salades. J'ai acheté du sucre brun. C'est le meilleur sucre brun, celle-là. Fait que quand je vais au maxi, j'en achète. Puis, il est en spécial à comme 1,88. Fait que d'habitude, je prends un gros sac. Mais le petit sac, il revenait moins cher. Sinon, beurre d'arachide, même chose. D'habitude, je prends le gros, mais le 3,77 pour les petits. Fait que j'ai pris deux petits. C'est toujours bon d'avoir un backstock. On en mange tous les matins. L'huile d'olive pure. J'en avais plus. Puis là, c'est important pour les légumes quand je les fais rôtir. J'ai acheté de la sauce à pâte. C'était 1,88 pour celle-là. Les 8, je pense que c'est un spécial à 2$. J'en achetais. C'est toujours bon avec une petite soupe ou la pluie peut-être dans ses lunches. J'ai pris un autre truc de bananes. Je sais que c'est beaucoup de bananes. Mais les autres étaient vertes. Fait que j'en ai pris. Là, on va manger des bananes qui avaient du singe cette semaine. J'ai pris 3 cocommes parce qu'il n'y en avait pas rempli de ton sac. Il y en avait, mais c'était comme les gros avec les petites pines dessus. Puis je suis sûre que la pluie va pas les manger. Elle en prend tous les jours dans ses lunches. J'ai pris 2 petits crab d'honneur de même. Ça nous a vraiment dépargné quand elle a pas aimé les portes aux pois chiches. Fait que j'en ai repris. J'ai pris des pattes d'ours pommes au four. Mon mari, il aimait. Il en mange plus pour ses lunches. Mais j'en ai plus pareil. Puis au pire, la pluie va aller en prendre. Des quoi? Des pattes d'ours pommes au four. Hein? C'est bon des pattes d'ours. Ouais, c'est pommes au four sur le thème. Puis avec les autres petites purées que j'ai pris justement, je trouve que c'est économique comme ça. Bœuf, carottes, riz. Ça, je le mélange avec d'autres viandes. Fait que c'est pas juste ça qu'elle mange, mais je le mélange avec d'autres choses. Carottes, haricots verts et maïsse sucré. J'ai pris des purées comme ça. J'ai pris des purées comme ça. Mixed berry carrots. Fait que bien mélangées et carottes. Ça aussi, ça peut être pour la pluie vieille ou l'appétit. Deux autres sauces. Parce que j'ai vraiment manqué de sauce sur le polon. Puis j'ai payé 5$ pour un pot de panneur sans le temps que ça arrive. Fait que je me suis fait un backup. Puis sinon, il reste un gagné à la vie. Parce que ça serait vraiment le fun que je ne sois pas obligée de retourner travailler après un congé de maternité. Oui. Donc, je me dis que 52 000 par année sans impôts, ça serait pas pire. Je ne me demande pas des millions. Juste un petit mille par semaine, ça serait parfait. Je le sais, mais je ne suis pas greedy. Même pas mille par jour, mille par semaine. Ça m'enlèverait beaucoup de stress. Fait que je me suis dit, un petit 4$, pourquoi pas. Donc, au total, ça m'a coûté 20$ au marché fruits et légumes. Ça m'a coûté 120$ au maxi. Fait que comme je disais, mon mari, je vais essayer de faire mes commandes en ligne plus souvent. J'aime aller au magasin, mais honnêtement, ça me coûte plus cher en magasin. Parce que tu vois plein de choses et t'es comme, ah, c'est pas cher, hein? Puis là, j'aime magasiner, comme mon mari dit. J'aime vraiment ça. Mais ça coûte plus cher. Fait que tu sais, je vais essayer de faire peut-être une semaine sur deux, là, ou de quoi de même, pour pas que ça soit trop pire. Donc, c'est pas mal ça, mon rôle. On se parle plus tard. Bon, donc, c'est la fin de la journée. Désolée, j'ai comme une lumière bleue dans le front, mais je suis devant le four. Ça fait déjà quasiment 20 minutes. Ben, mon vlog va être plus de 20 minutes. Fait que je vais terminer ça maintenant. Il y a beaucoup de compétition avec les vlogs en ce moment, avec le vlog top qui vient de commencer. Il y a plein de chaînes qui font des vlogs tous les jours. Donc, je vais pas choisir ce temps-là pour allonger mes vlogs. Tu sais, je vais me faire perdre dans tous les vlogs qui ont plus de subscribers. Mais bon, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'apprécie beaucoup. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un thumbs up. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Puis, on se voit une prochaine fois. Merci beaucoup. Bonne nuit et à mercredi.